All right, je suis présentement avec Simon. Simon, le représentant canadien de Laked Force. On est dans Orlando. Fait que à ce moment-là, je veux vous parler de la nouvelle barre 2017 qui ont fait des changements majeurs. Écoute, Simon, dis-moi le pourcentage de légèreté supplémentaire. 30% plus léger que d'avancée de barre. C'est quand même quelque chose. 30% plus léger. Il faut simplifier au maximum. Ils ont pensé simplifier tous les systèmes. Il y avait un gros système ici de swivel qu'ils ont enlevé. En fait, ça n'accroche plus pour ceux qui font des kite-clos. Ils ont mis le camp de clé pour enlever la puissance. C'est hyper simple pour enlever. Je sais que l'ancien système, des fois, il y avait des petites lacunes. Celui-là, c'est instantané. Il marche parfaitement. Alors, c'est un système similaire à celui de Cabrina. Par la suite, au niveau du bord d'écharqué, on a vraiment un truc qui glisse super bien. Le Power Steering. Le Power Steering, c'est vraiment génial. Puis, je veux vous parler aussi du système pour modifier la longueur de la barre. On se trouve à avoir un petit clapet en arrière qu'on sort. Tu peux t'approcher pour venir voir. On fait tout simplement le sortir puis le rentrer. Et on est rendu avec une petite barre. Autrement dit, c'est quoi les... 7 cm plus courts. 7 cm plus courts. Fait que quand il est au plus court, on a combien de... 49 jusqu'à 56. 49 cm jusqu'à 56 cm. Fait que c'est très simple. On fait juste tourner. On peut même mettre la corde ici au centre puis ça fait en sorte qu'on va chercher en... Un genre de 43... 53 cm. Mi-chemin. Dernière chose, on a... Bien, en fait, avant dernière chose, si on travaille avec le Hanuk, on se trouve à avoir le Chicken Dick ici. En fait, le Donkey Stick qu'on peut aller mettre. Si on se trompe de côté puis on le met comme ça, on peut tout simplement l'inverser puis on vient rentrer dans le Hook. Dernière chose qui est vraiment géniale, si on est pour activer la première sécurité, on vient tirer sur le Push-A-Wheel. Par la suite, pour le réenclencher, on a juste à rentrer à l'intérieur d'une seule main, claque, on rentre et l'affaire est catch-up. Plus un swivel manuel ici. Oui, évidemment, le swivel manuel pour faire pivoter les lignes avant quand on fait des kites-loops ou des back-rolls, des trucs comme ça. Fait que, un gros merci. Merci à Simon, merci à Jess. Le nouveau full pad pour les board liquid force. En fait, c'est génial. Ici, en arrière, on peut changer la durabilité pour, au niveau des lendings. Fait qu'on change le pad pour une haute densité qu'on veut vraiment que ça soit très très fort ou on peut même aller dans le light densité. C'est vraiment extraordinaire d'avoir pensé de mettre en arrière sur le talon un pad qui modifie la résistance lors de nos lendings ou tout simplement lorsqu'on règle, on sent plus ou plus doux. Ça dépend du confort. Fait que t'as un choix dans les pads. C'est extraordinaire. Ensuite, là-dessus, on se trouve avoir l'espèce de petite protubérance qui permet justement que les orthélépuces bien tenaient. Ceci dit, à l'intérieur, ici à l'intérieur, nous avons un genre de coussinet qui est de loin le meilleur coussinet qui a été fait par Liquid Force, en tout cas à ma connaissance. Ici, pour le niveau de l'ajoutement, je vais à côté ici. Très simple. On peut ajouter avec deux velcros. On peut aller chercher beaucoup plus gants, OK? Mais c'est pas fini. On a en plus, ceci dit, nous autres au Québec, on règle couramment avec des bottes à l'automne ou au printemps. Fait qu'on peut agrandir et même ajuster à trois endroits supplémentaires pour pouvoir aller chercher le parfait setting pour nous. Ça fait que ce genre de fous-strap, là, est extraordinaire. Regardez ce que je vais faire. Je vais sortir ça. On peut agrandir en sortant le petit truc, ici, qui a une courbure de droite à gauche ou gauche à droite, peu importe comment je vais le rentrer. Si je le rentre comme ça, il va aller être, il va être plus petit. Si je le rentre de l'autre bord, mon fous-strap va être encore plus grand. Regardez ici, j'ai trois endroits aussi où est-ce que je peux le rentrer. Puis, vous voyez, il éloigne. Ça veut dire que quand je vais rentrer ici, ça va éloigner, donc ça va agrandir l'endroit pour mon fous-strap. Ceci dit, c'est assez simple. Je viens tout simplement reprendre le petit élastique. Je viens de tirer, ça prend une seconde à rentrer. Très facile, très bien pensé. Ceci dit, je viens d'agrandir mon fous-strap dans le temps de la zine. Et voilà. Puis, l'ajustement se fait aussi l'autre côté pour le même principe. Ça fait que je peux agrandir en débarquant, en tournant. Puis, on a plusieurs cases, ici, dans lesquelles je peux le mettre plus avancé ou plus reculé. J'ai cinq choix ici. Puis, ici, on a trois choix, puis trois choix. Ça fait que, puis, félicitations à Liquid Force d'avoir fait le nouveau fous-strap. Puis, on va être très épices. Yes.